Shalom Israël, Shalom, Shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde, Shalom, j'espère que vous allez bien, moi votre frère, je vais très très bien, donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Machia, Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est établi là où réside ta magnificence, je rends ce moment entre tes mains glorieuses, pour la gloire de ton nom, que ton nom soit glorifié, Shalom à vous les frères, une fois de plus comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir, Aujourd'hui, je m'en viens pour qu'on s'entretienne sur l'enseignement qu'on a commencé depuis quelques semaines, sur le concept ou la notion même des fils de Dieu On a commencé par la Genèse au chapitre 6 et on a prouvé selon les Écritures que les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 n'avaient en tout cas selon les Écritures rien à voir avec les entités angéliques Et le même enseignement nous a emmenés à décortiquer la notion même des néphilim ou des géants d'après les Deluges On a parlé d'un nombre et tout au long de cet enseignement, en tout cas au meilleur de l'habilité que le Père nous a donné On a prouvé que la plupart des géants d'après les Deluges, les fils d'Anak, les Raphaïm n'étaient que pour la plupart des Cananites Ils avaient des pères Voilà Maintenant, aujourd'hui, Blaise au Très-Haut, nous allons toucher la notion de fils de Dieu selon Job Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Une vérité biblique doit être tripartite Je vais dire quoi par là ? Elle doit s'aligner dans la loi, dans les prophètes et dans les témoignages ou dans ce qu'on peut appeler l'alliance renouvelée ou le Nouveau Testament Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas plus loquant, il n'y a pas plus explicite, il n'y a pas plus convaincant, il n'y a pas plus crédible De parler d'une réalité spirituelle à part le Machia Donc si nous venons pour prouver un élément, nous devons le faire par la loi, par les prophètes et par les témoignages Quand une conception ou un concept biblique ne s'aligne pas en passant ces différentes étapes Il est de votre responsabilité à la fois intellectuelle et spirituelle d'y mettre de tout temps Donc aujourd'hui, non seulement on va essayer d'apporter quelques éclaircissements Ça et là, nous allons révéler la notion même de fils de Dieu selon Job Et ensuite, pour finir, nous par l'esprit du Très-Haut, en tout cas Blaise au Très-Haut Nous allons parler même de cette notion-là des anges qui, soi-disant, ont été enfermés dans les ténèbres Quels sont ces anges-là ? Parce que les gens vont lire Jude, ils vont lire Pierre, ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas On va prouver ces choses-là à la base des Écritures Maintenant, ceux qui croient que les fils de Dieu selon Genèse chapitre 6 sont des anges Vous devrez aussi prouver, ok ? Tout le long de la loi des prophètes et dans le Nouveau Testament, le même concept Parce que la parole vous dit quoi ? C'est à la déposition de deux ou trois témoins qu'un fait est établi C'est ce que nous allons tenter de faire ici Et vous avez compris qu'on a eu à développer l'interchangeabilité entre les notions d'anges et les notions de fils de Dieu Maintenant, ici-là, les choses vont s'éclaircir Au départ, nous disons que dans Genèse chapitre 6 La notion de fils de Dieu était une notion qui était attachée à ceux qui, pour la plupart, appartenaient à la lignée de 7 Qui marchaient selon le verbe du très haut Et aujourd'hui, ou en tout cas plus tard, c'est la nation d'Israël qui va revêtir ce titre-là Ou cette position-là de fils de Dieu Nous allons le prouver selon les Écritures Ligne sur ligne, précepte sur précepte Un peu dans la loi, un peu dans les prophètes, un peu dans le Nouveau Testament En tout cas, ce que vous appelez par Nouveau Testament Parce que la parole dit quoi ? Nous allons prendre ce premier précepte Tenez-vous bon On y va Premier précepte Je vais dans Romains chapitre 15 Romains chapitre 15 Les frères, prenez vos Bibles Et nous allons rentrer dans les Écritures A only deal with the Scripture Moi, je ne deal qu'avec les Écritures Je ne deal pas avec les philosophies gréco-romaines Où on vous dit que les dieux sont descendus That's bullshit Est-ce que vous comprenez ? C'est de la merde Nous sommes les bantous Nous traitons qu'à la lumière des Écritures Romains chapitre 15 du verset 4 Il est écrit Car tout ce qui a été écrit avant Nous l'a été pour notre instruction Afin que par la patience et la consolation Que donnent les Écritures Nous possédons l'espérance Qu'est-ce qui a été écrit avant ? C'est la loi C'est la loi qui a été écrite avant C'est pour cela que Esaïe nous dit A la loi et au témoignage S'ils ne parlent pas ainsi C'est qu'il n'y a pas de lumière en eux C'était la loi qui devrait nous servir d'instruction Regardez ceci Deutéronome Sorry Deutéronome chapitre 4 Nous lisons à partir du verset 5 Il est écrit Regardez Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances Comme Yahawa Ou le Très Haut Me l'a commandé Afin que vous les mettiez en pratique Dans le pays Où vous entrez Pour le posséder Vous les observerez Et les mettrez en pratique Ce sera là Votre sagesse Et votre intelligence C'est la loi Qui est notre sagesse Et notre intelligence Aux yeux des peuples Qui entendront parler De toutes ces lois Et diront Certes Cette grande nation Est un peuple Sage Et intelligent Ce que vous devrez comprendre Je vous pousse à la recherche Quand vous lisez Dans Genèse chapitre 6 Ou quand vous prenez Même la notion De Néphilim Vous allez comprendre Que la notion De Néphilim D'abord Dans Genèse chapitre 6 N'illustre rien Sur la notion Même de la taille Ou de la stature Je vous l'ai expliqué Mais c'est la notion De la déchéance Ça veut tout simplement Dire quoi Ça veut dire Qu'il y avait des gens Qui avaient une position Haute Et ils ont été Dechus De leur position N'est-ce pas Là Le cas D'Israël N'est-ce pas Là La condition Des bantous Aujourd'hui Vous allez découvrir ça A la lumière Des écritures C'est pour cela Vous allez comprendre Que l'ennemi Vous a tout changé Vous a créé Des notions Genre Les gens sont venus Coucher avec des femmes Pour vous embrouiller Pour rien du tout Et vous cacher La vérité De votre propre déchéance Nous allons le prouver A la lumière Des écritures Est-ce que vous comprenez Parce que la parole Dit quoi Vous devrez En tout cas Apporter les moyens De votre défense Et soyez prêts A répondre A toute personne Qui vous demande La raison De votre espérance Nous allons prendre Ce précepte Et rentrer Dans le vif Du sujet Nous partons Dans 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre Au chapitre 3 On prend Le verset 15 Il est écrit Mais sanctifiez Dans vos cœurs Le Seigneur Le Machia Etant toujours Prêts A répondre Mais avec douceur Et respect À quiconque Vous demande La raison De l'espérance Qui est en vous En tout cas Pour les raisons De ce sujet Nous allons répondre Par rapport A l'espérance Qui est avec nous Et cette espérance C'est pour dire Tout simplement Que les fils de Dieu Dans Genèse N'ont rien à voir Avec les anges Et nous allons Le prouver Selon les écritures Ok Retenez ceci Et regardez Nous partons Dans Dans 1 Jean Ok 1 Jean Ce que Isaïe dit Voilà Précepte sur précepte Ligne sur ligne Un peu ici Un peu là Voilà Donc notre premier Un peu ici Ça va être 1 Jean au chapitre 3 1 Jean au chapitre 3 Regardez ce qui est écrit On va prendre Le premier verset Il est écrit Voyez quel amour Père Où le Père Nous a témoigné Et que nous soyons Appelés Enfants De Dieu Quand vous partez Dans d'autres versions On dit Fils de Dieu Par exemple Dans la King James Ok La parole dit Prove all things Faut tout prouver Faut tout prouver Dans les versions Populaires françaises On dit Enfants Mais comme Vous pouvez voir ici King James C'est fils de Dieu C'est pareil Ok Voilà Je vous emmène Quelque part Pour prouver Un élément Il est écrit Appelés Enfants de Dieu Et que nous Le soyons En effet Si le monde Ne nous connait pas C'est qu'il ne l'a pas Connu Mais bien aimé Nous sommes maintenant Enfants De Dieu Maintenant Regardez ceci Vous voyez le terme Enfants de Dieu Shalawam A mon frère Dawad Qui En tout cas Vous a même Essayé Ça c'est une vidéo La vidéo que j'ai postée Du frère Dawad C'est une vidéo De 2-3 ans Ok Mais vous a quand même Essayé D'assouffler Les notions De fils Ok Le terme Fils Enfant Tout ça là En hébreu Vous devrez prendre le temps D'apprendre ces choses là Mais regardez ceci Ok Je vais prendre ce terme Qui est traduit Par fils ici Nous allons aller En tout cas Dans Juste la strong Vous prouvez quelque chose Regardez ceci Donc Quand on vous dit Fils de Dieu Vous allez comprendre A qui Ce titre là Ou Cette stature Ou cette position A qui elle est attribuée Regardez ceci Et sachant déjà Que le machia En tout cas Dans hébreu Chapitre 1 On dit Que aucun ange A aucun ange Le très haut A dit Qu'il est son fils Regardez Regardez ceci Ok Nous partons dans la strong Hold on Prove all things Prouvez tout Regardez Le terme fils Comme Vous avez vu Ici là Dans 1 Jean Ok Vous voyez Le verset qu'on a lu 1 Jean chapitre 3 C'est le même terme là Technon Ok Maintenant regardez Il veut dire quoi Il veut dire Premièrement Ok Ça veut dire enfant Un fils Mais regardez Ici Dans le nouveau testament Il dit Les élèves Ou disciples Sont appelés Enfants Par leur maître Et ceux qui Ceux qui Car ceux-ci Nourrissent leur esprit Et façonnent leur caractère Enfants de Dieu Fils de Dieu Dans l'ancien testament C'est le peuple C'est le peuple d'Israël C'est le peuple d'Israël Vous allez comprendre Que le peuple d'Israël Est issu de la lignée de 7 Donc ceux qui Au premier rendez-vous Avaient le titre Ou la stature Ou le qualificatif De fils de Dieu Dans Genèse chapitre 6 C'était ceux-là Qui étaient de la lignée de 7 Et nous allons recevoir Cet héritage là Vous allez comprendre Ces notions là Et je vous avais déjà expliqué Que dans Genèse chapitre 6 Israël Et tant que nation N'est pas là Mais Israël Et tant que Ces monstres Se retrouvent déjà Dans Genèse chapitre 6 Ok Maintenant Regardez ceci Regardez ceci Alright Nous allons rentrer Dans le vif du sujet Nous partons Dans Exode Chapitre 4 Exode Chapitre 4 Nous prenons le verset 22 Alright Il est écrit Tu diras A Pharo Pharaon Ainsi parle Yahawa Israël Est mon fils Mon premier Né Israël Est mon fils Mon premier Né C'est pas ce qu'Alegral dit C'est les écritures Mais on va pas s'arrêter là Nous allons progresser Nous partons Dans le livre De la sagesse Alright Dans le livre De la sagesse Regardez ceci Au chapitre 18 I think so Au chapitre 18 Now Pour A cause du temps C'est une conversation Alright Entre On parle De ce que le très haut A fait En face Des égyptiens Mais à cause du temps Je vais prendre seulement Les Trois Deux Premiers Préceptes Avant le verset 13 Il est écrit Bon je prends A partir du verset 10 Pour Pour leur faire écho Rétentissez Les cris Discordant Des ennemis Et l'on entendait Des lamentations Sur les enfants Quand pleuraient Quand le châtiment Est tombé Sur les égyptiens L'esclave Et le maître Était puni De la même peine Et l'homme Du peuple Souffrait De Souffrait La même chose Que le roi Ils avaient tous Pareillement Dans un seul Genre De mort Des morts Sans nombre Et Les vivants Ne suffisaient Pas Au funérail Car Leur plus noble Réjetant Et Avaient été Exterminés En un instant Ils avaient Refusé En tout cas Les égyptiens Si vous lisez le contexte Ils avaient Refusé De croire A cause De leur Sortilège Quand Arriva L'extermination Des préménés Ils reconnurent Ils reconnurent Que ce peuple Ce peuple D'Israël Est Fils De Dieu Les écritures Sont belles Et Bien Au fond Regardez Ceci Partons Dans Genèse Chapitre 6 J'ai Quelques Questions Avant D'abord Que je rentre Dans d'autres détails Et vous expliquer Qui sont Les fils De Dieu Dans Job Ok On va toucher Juste Job Chapitre 1 Ca veut dire La même chose Dans chapitre 2 Et dans La dernière Vidéo On reviendra Sur Job Chapitre 38 Pour expliquer Puisqu'il y a aussi Des fils De Dieu Là-bas Et ensuite On va vous parler De ce qui se passe Dans Jude Dans 1 Pierre On dit Apparemment Il y a eu des anges Qui ont été Enfermés On va utiliser Ce que nous On appelle Le common sense Utilisez seulement Votre intelligence Et réfléchissez La terre Elle était là Il y avait des femmes Les anges Quittent Soit disons Le ciel Ok Ils viennent Ils prennent Des femmes Je veux que Quelqu'un De courageux De courageux Me disent Exactement C'était quoi La raison Du deluge C'était quoi La raison Du deluge Si Dieu A ramené Le deluge Pour tuer Des gens Et qu'il y a eu Des géants Qui étaient là Pourquoi encore Ces mêmes géants Selon Les gens Qui pensent Que c'est des entités Bizarres Vont encore Se retrouver D'après le deluge Si dans votre intelligence Si ce n'est pas Des humains C'était quoi La raison Maintenant Vous allez comprendre Ceci Quand vous lisez Genèse chapitre 6 Vous verrez Aucune Punition Adressée A des anges Aucune punition Une autre Question Ou un questionnement Ou une réflexion Que je soumets Ici A mes frères Je pose la question Les anges Qui sont descendus Soit disons Pour coucher Avec des femmes Est-ce qu'ils avaient Couché avec des femmes Une seule nuit Elles sont tombées Elles sont tombées Enceintes Ou Ils vivaient parmi elles Ça a dragué Ça a fait la cour Il y en a aussi Ça faisait les chichis Mais voilà Et ensuite Est-ce que ces anges-là Avait disparu Ou ils ont connu aussi la mort Ou ils avaient quitté Le corps charnel Expliquez-nous un peu Ces choses-là Et la question Que je vous pose Est-ce qu'un ange En tout cas Les anges Depuis qu'ils ont été créés Jusqu'au jour d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu Un seul ange Qui a connu la mort Ok Maintenant regardez ceci Regardez ceci Genèse chapitre 6 Verset Verset 5 Il est écrit Yahawa Yahawa Le Très-Haut Vit que la méchanceté Des hommes Pas celle Des fameux anges Dessus Mais des hommes Ici là Le Très-Haut Il s'agit que des hommes Les frères Écoutez Mais le christianisme A fait beaucoup de tort Au bon tout Regardez Le Très-Haut Vit que la méchanceté Des hommes Était grande Pas de méchanceté Des fameux anges Ok Et que Toutes leurs pensées Toutes les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Au mal Et le Très-Haut Se repentit D'avoir Fait Les anges Non Peut-être les anges Vous pouvez changer Les écritures Puisque vous avez l'habitude Mais il y en a qui Créent leur bible Donc ici là Vous pouvez mettre Il se repentit D'avoir créé Les anges Les certains anges Et des hommes Vous Il faut insérer ça Je ne serais pas surpris Si demain Comme les gens Comme les Comment on l'appelle Juzulu Il va insérer ça Parce que lui aussi Il croit que Les anges Descendus Couches avec les hommes Pour aller Je ne sais pas Donner naissance Aux blancs Ou un truc comme ça Mais si nous disons Que Edom Est le frère De Jacob Donc Et que Les Edomites Sont les fils Des anges De Juz Donc la matriache Elle avait Le fils de Satan Dans son ventre Alors Come on man Come on Come on Let's be serious Let's be serious Let's be serious Man Il est écrit On parle de la méchanceté Des hommes Verset 6 Et Yahawa Se repentit D'avoir fait Les anges Ou D'avoir créé Certains anges Et les hommes Non L'homme 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 That's the scripture That's Les frères Venant On va Deer Avec les écritures On va Deer Avec les écritures Dans cette scripture Je ne vois Nulle part Ici Où le très haut Prononce Une sentence Contre les anges Je ne vois pas Il y en a qui vont dire Oui mais ils ont été Enfermés Mais Satan Là Satan est toujours Enfermé Il est enfermé Donc il va seulement Prendre Certains anges Les enferment Les autres Ils laissent En liberté Pour vous menacer Come on Have your common sense Verset 7 J'exterminerai De dessus La terre L'homme Non il dit L'homme Peut-être avec Les autres anges Non Que j'ai créé Non A moins que Quelqu'un Vienne me dire Que Depuis que le très haut A créé Les anges Jusqu'à aujourd'hui Il y en a eu Qui ont connu La mort Now Let me tell you something Quand vous lisez Dans Matthieu chapitre 22 Le très haut Vous dit quoi Vous ne connaissez pas Les écritures Parce que Les enfants De ce siècle De ce siècle Se marient Ils prennent des femmes Mais ceux Du siècle Qui viennent En parlant de L'incorruptibilité C'est à dire Quand vous allez Prendre les corps Glorieux Vous n'aurez pas besoin De prendre Les femmes Vous serez Comme les anges Là c'est déjà Une sentence Qui vous prouve Une certaine réalité Ok Mais La parole Ne va pas s'arrêter là Et la parole Va aussi vous prouver En tout cas Si Ou pas Un ange Meurt Ou en tout cas En tout cas Jusqu'à là Ok Moi je ne sais pas Ceux qui maîtrisent Les choses mieux que moi Ils peuvent nous expliquer Oui Les anges meurent Mais je dis ceci Le très haut A le pouvoir De 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 faire tout Sur sa création Il peut faire mourir Un ange Faire disparaître Oui Mais je dis ceci Depuis leur création Est-ce qu'un ange Un seul A déjà connu la mort Regardez ceci Regardez Alright Maintenant Regardez une sentence Ici Que le très haut Va prononcer Alright Il va dire ceci Au verset 3 Mon esprit Ne demeurera Pas toujours Dans l'homme Car l'homme N'est que Cher Et je vous avais Déjà illustré La notion Des différents corps Ok Comme il est écrit Dans 1 Corinthio Chapitre 15 Il y a les corps Célestes Tout ça là Bref On a déjà Expliqué ces choses là Mais regardez Il dit Sentence D'une certaine limite En termes De la vie De l'homme Mais regardez Ceci Regardez Nous allons dans Luc Ok Nous allons dans Luc Au chapitre 20 Nous allons dans Luc Au chapitre 20 Nous allons lire A partir du verset 33 Matthieu Illustre juste La notion Du mariage Mais Luc Va illustrer La notion Du mariage Qui n'est pas associé Aux entités Angéliques Mais va aussi Illustrer La notion De l'immortalité Sur Les anges Ça veut dire quoi Ça veut dire que Quand nous allons rentrer Dans l'immortalité Nous serons comme Des anges Les anges Eux ils ne prennent pas Des femmes Et ils ne vont pas Connaître la mort Regardez Je ne dis pas Ce qui n'est pas écrit Dans les écritures Mais regardez ceci Verset 33 Et duquel Au temps de la résurrection Sera-t-elle la femme Car elle a été mariée Sept fois Dans Matthieu on dit Vous ne maîtrisez pas Les écritures Vous ne comprenez rien Bref Ici il est écrit Le machia Leur dit Les enfants de ce siècle Se marient Et sont donnés En mariage Mais ceux Qui ont été trouvés Dignes d'avoir Part au siècle A venir Et à la résurrection Des morts Ne prennent point De femme Et non Point de mari Ainsi bien Ne peuvent-ils Plus Mourrir Est-ce que vous comprenez Puisqu'ils sont Comme des anges Maintenant la question Que je vous pose Dans Genèse Les 120 ans Là sont mis Pour qui Sont mis Pour qui Je sais qu'il y a Une personne Qui m'a compris Et je peux même M'arrêter ici Pour ne pas Continuer avec la suite C'est la description C'est clair Vous voulez quoi Encore Non Let me do this Quick 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 Ok Donc Ceux qui croient Que Les fils de Dieu Dans Genèse Chapitre 6 Là Sont les anges Aller encore Dans la loi Nous prouver Que Prouver encore La même notion Un peu partout C'est ça en fait Et Avant que je rentre Dans Job Listen Frère Nous nous venons Comme ça On peut recevoir Des Des Recommandations Le très haut Peu Te recommander Ou te guider A parler A tes frères Et soeurs Mais je vois Deux fois Des gens Qui viennent Qui veulent Qui veulent Orienter La direction Qu'un enseignant Suit Du très haut Ce que je dis Ici Ce que je dis Là Ça peut paraître Du nouveau Pour un Qui n'a pas encore Compris ces choses Ça peut paraître De la répétition Pour un Qui a déjà Maîtrisé Ces choses Et ça peut paraître Tout à fait Nouveau Pour un autre Qui n'a jamais Compris ces choses Donc Si Je viens Je fais un enseignement Si ça vous intéresse Pas Passer dessus Attendez Si le très haut Veut Si je fais un autre Qui peut vous intéresser Mais ne venez pas dire Oui Non Faut pas faire ça Parce que Toi tu peux avoir compris Ou Même si T'es peut-être pas d'accord Combien Ce sont ceux Qui viennent sur ma chaîne Qui sont pas d'accord Ne le prenez pas mal Déjà Même J'ai pas vu Assez des gens Qui sont venus Prouver leur Refus Ou Leur façon contraire De voir les choses A la lumière des écritures Parce que Quand quelqu'un se met ici Peut-être vous parlez Pendant une heure Il est peut-être Pas cohérent D'apporter Une contre-reponse En 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 Une déclaration émotionnelle En disant Oui C'est pas ça Moi je pense Il n'est pas question De ce que toi tu penses Proof of things Vous êtes sur Youtube Aujourd'hui Tout le monde a des smartphones Ok Mettez-vous devant la caméra Enseignez Ou apportez Votre contre-argument Il y a des gens Qui viennent Regardez Qui disent J'ai vu un commentaire J'ai pas forcément Pour habitude De lire les commentaires Ok J'ai J'ai enlevé La notification Parce que Comme je suis occupé Je ne veux pas tout le temps Voilà Donc ce qui fait que Deux fois je ne lis pas Voilà Maintenant regardez ceci Il y a un frère Ou je ne sais pas Une soeur qui est venue Qui me dit Non frère Non tu t'es trompé Les géants là Ils ont existé Je lui dis C'est quoi la preuve Il va Il va Me sortir un article Je croyais même Qu'il allait Donner des versets bibliques Expliqués Il va me sortir Un article Bidon Je me dis Waouh On a encore du travail A faire Ok Parce que le peuple De Bantula S'ils sont des Paresseux Dans la recherche Paresseux Ils ne veulent pas Prendre le temps D'étudier C'est des paresseux Je dis ce que je pense Hey I spend my money J'investis de l'argent Pour m'instruire J'investis le temps Pour m'instruire Et j'apporte Ça à mes frères Je me veux D'être sérieux Dans ma démarche Je me veux D'être Crédible Dans ma démarche Je ne veux pas Venir Argumenter Avec quelqu'un Qui a déjà Du chemin Et ramener Des preuves Bidons Qui prouvent même Que intellectuellement Parlant Vous êtes handicapé Et un Qui me sort Des articles Regardez Vous regardez Hold on Hold on Show you something Et dans ces articles Là Vous avez les photos Soit disons Des géants Regardez Vous avez vu Ces choses là Ok Sur internet Vous avez vu ça Alright Let me prove Read this For you Des géants Tout ça là Ils ont retrouvé Des squelettes Tout ça What the hell is that What the hell is that Now Regardez Hold on Vous avez déjà vu Ce genre de photos Sur internet Vous avez vu Ce genre de photos Sur internet Hold on I'll show you Alright Et Il va avoir Des canulars Ce qu'on appelle Par canulars En français Ok Les gens vont dire Ah oui Les géants De la bible Ont été Découverts Blablabla Vous voyez des trucs Comme ça Donc C'est des articles Comme ça Bidons Que des gens Viennent insérer En commentaire En disant Oui C'est la preuve Que les géants Que les géants Ont existé Ici Je suis sur le site D'un institut Crédible De recherche Scientifique National Geographic Channel Vous connaissez Vous connaissez Cette chaîne Regardez Ce qu'ils disent A propos Des photos Qui pullulent Sur internet Et que des ignorants Ceux qui n'ont même pas fait Un petit pas A la démarche scientifique Ils viennent pour dire Ah frère Il y a même des évidences scientifiques What the hell is that Regardez Skelet of giant Les squelettes Skeletons of giant Un canular Photos sur internet Ok Regardez ceci Comme si un faux squelette géant Ne suffisait pas D'autres images Sur internet Ont renforcé Les allégations De restes Humains Massifs Comme L'image D'Iron Kite Sur la première page De cette galerie Cette image De On parle Anakim Les filles d'Anak A été utilisée Dans des articles De blog Et des courriels Des courriels Sur Les découvertes D'anciens Mass Mastodontes Ok Comme l'image Blablabla Celle-ci Est apparue A l'origine Sur Wealth A thousand Si Ça doit peut-être Être un site Ou un site Qui héberge Des concours Sur les artistes Numériques Les deux concours D'anomalie Archéologie Du site Ont invité Les participants A créer Une A créer Une Découverte Archéologique Canular Canular Tout ce que vous voyez Là Ce n'est que des canulars En fait C'est des créations Artistiques Rien à voir Avec la réalité Et On a prouvé ici Sur Sur la base Des écritures Que les fameux Géants En termes de stature D'après le Deluge Avaient des tailles Humainement Acceptables Comme vous voyez Chez les Soudanais Les 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 La National Geography Society N'a pas Découvert D'anciens Humains Géants Malgré Des Reports Et des Images Et freinés Le canular A commencé Par une photo Falsifiée Et a trouvé Un public En ligne Réceptif Grâce Peut-être Aux Connotations Religieuses Involontaires De l'image Une photographie Modifiée Numériquement Créée En 2002 Montre Un géant Allongé Autour D'une plateforme En bois Un archéologue Brandissant Une pelle J'étais Pour L'échelle Canular Création Artistique Pour rentrer Dans des Concours You guys Some of you Are very Stupid Est-ce que vous Comprenez Certains d'entre vous Là Very stupid Mais Moi Je ne fasse pas Les commentaires D'ailleurs Les notifications Je ne les reçois pas Je ne suis pas là Pour effacer Les commentaires Sur ma chaîne Que tu sois d'accord Que tu ne sois pas d'accord Ton commentaire est là Ah donc Je n'ai rien à cacher Je ne suis pas là Pour laisser Ah frère C'est bien C'est bien Tu laisses Quand c'est contre toi Vous effacez I don't do that Parce que je n'ai pas Une clientèle Une clientèle ici A gérer Ou à garder A fidéliser I don't need to do that Et je ne suis pas ici Pour plaire aux gens Je viens Je dis ce que j'ai à dire And basta I carry on With my own business Je ne cache rien Je n'ai rien à cacher Mettez vos commentaires Dislikez Or whatever You are free Vous êtes libre Mais je deal Avec les écritures Est-ce que vous comprenez Je deal Avec les écritures Et quand il faut faire Une recherche scientifique Je fais une recherche scientifique Qui est sérieuse Avec des gens Qui sont accrédités A parler de certaines choses On n'est plus Des enfants Qui marchent A quatre pattes A quatre pattes Sur ces choses là On a fait du chemin Et on continue À apprendre Non Let's go back To the scriptures On repart Dans les écritures Ok Parce que C'est les écritures Qui nous intéressent Non Regardez Les gens vont même lire Ah oui C'était des euros De l'antiquité Ou des gens de renom Ils pensent même que Si 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 Quelque chose de mystique Être de renom Ça veut dire quoi C'est juste que Quelqu'un Tu étais connu Alright Et les patriaches C'étaient des gens De renom I'm gonna prove that With the bible Et on va aller dans Job Pour décortiquer C'est qui Les fils De 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 Dieu là Dans Job Où vous voyez Satan Il vient dedans Donc le très haut Dieu il est en train De faire Soit disant Une réunion Satan ici Il vient dans la réunion That's a joke That's a joke That's a joke Et pour croire A ces trucs là Vous devrez avoir Une petite intelligence Même mes enfants Ne peuvent pas Comprendre ces choses là Parce que Ça c'est What the hell is that Mais je ferai une vidéo Ok Sur Les anges qui se retrouvent A gauche Et ceux qui se retrouvent A droite Du très haut Je ferai une vidéo Oh non Let me give Oh c'est des C'est des géants Ils étaient fameux Pendant l'Antiquité Des termes Anyway Je suis un peu Remonté Ok Malgré que je comprends Oui le peuple A été frappé De délires De garments Et de tâtonnements D'esprit Mais j'ai comme l'impression C'est que Il y a quand même Un travail qui est fait Les gens devraient Avancer Dans la recherche Avancer Un tout petit peu Dans la réflexion Nombre Chapitre 16 Regardez cette notion Qui va s'illustrer Tout le long Des écritures Regardez Verset 2 A cause du temps Ceux-ci Fils de Ruben Et ils Se soulèvèrent En présence De Moïse Ayant Avec eux 250 Hommes Des enfants D'Israël Prince De l'assemblée Appelés Appelés Au conseil Et Jean De Rénan Ça veut tout simplement dire Ils étaient connus Ils étaient célèbres Dépendamment De ce que Ils faisaient Ça veut tout simplement dire ça Alright On va prouver encore cet élément Ok Regardez Nous partons Dans Le livre Du Syracid Au Syrache Ok Nous prenons le chapitre 49 Regardez ceci Vous pouvez lire Ok Je prends Je prends Ok On part des gloires Des gloires D'Israël Ok Des personnalités Bref Regardez On prend À partir Du verset 12 Il en est le même De Jésus Jésus Ok Fils de Josadek Tous deux En leur jour Ont Rebâti La maison De Dieu Et Rélevé Le temple Consacré Au Seigneur Destiné à une gloire Éternelle De Némi On part de Némi Verset 14 Enoch Verset 15 Nul homme Ne fut Non plus Comme Joseph Le prince De ses frères Le soutien De sa nation Et ses ossements Ont été gardés Avec soin Verset 16 Sam Sam Et Seth Ont été glorifiés Parmi les hommes Dans les versions anglaises Men of renown Des gens qui ont été glorifiés Qui ont été célèbres C'est juste Rien de nouveau Ce qui était C'est ce qui est Et c'est ce qui sera Sam Sam Et Seth Ont été glorifiés Parmi les hommes Mais au dessus De tout être Dans la création Et Adam Maintenant Regardez Regardez ceci Ce qui se passe Ce mariage Entre Les pieds C'est à dire Ceux Ceux qui sont Dans la La piété De la parole Qui respectent Les commandements Qui marchent Avec le très haut Vont se mélanger Avec des femmes Qui ne sont pas du verbe Ça va être Le même principe Que le très haut Va donner à Israël En leur interdisant Toujours Des femmes Étrangères Toujours Ça va être Le même principe Et par là J'ai dit un grand Shalawam A mon frère Wifrit Qui a fait une vidéo En expliquant cela Ce qui En tout cas Me soulage A ne pas Rentrer dans cette notion Parce que Je n'aime pas faire La duplicité Repéter ce que Mes frères font C'est le même principe Alright Maintenant Nous allons aller Dans les écritures Ok Nous allons aller Dans les écritures Dans Job Vous voyez Vos anges De Jula Donc Si 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 Ils avaient mis Ces femmes là Enceintes En un jour Ou ils étaient là Ils habitaient avec eux Ou je ne sais pas S'ils avaient foui Donc Donc Ils ont laissé des femmes Seules Avec des 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 bébés Ou des enfants Qui ont 5 tonnes de kilos Qui mesurent plus d'un kilomètre Ca c'est des anges Irresponsables C'est bizarre Ca c'est des gens Irresponsables C'est des Ok Donc Soit Regardez Soit Ils ont violé Les femmes Ok C'est des violeurs Ok Bon Toutes ces femmes là Devaient être Dans S'ils ont couché avec elles Juste une seule fois Bizarrement Bon C'est vrai C'est vrai qu'il y avait Plusieurs personnes Donc Il y avait des possibilités Que ces femmes là Soient dans Dans des périodes De conception Bon Les gens Ils viennent Boum Ils couchent Donc Donc Des femmes là C'est des putes Puisque S'ils ont couché avec Elles Une seule fois Donc On a dragué seulement Un seul jour Elles ont aussi accepté Et on a couché avec Alright Bon S'ils n'ont pas fait ça Le même jour Attendez What the hell is that Donc Ils se sont transformés En homme Ils ont fait semblant Ils courtisaient Ca draguait un peu Tout ça là Vous voyez même La vidéo que j'avais fait Moi je suis un pédagogue Est-ce que vous comprenez J'ai une démarche Je suis là pour Apporter De l'instruction aux gens J'ai une démarche Mais Expliquez-moi un peu C'était C'était Des relations D'un seul jour C'était Des relations De plusieurs jours Et après Est-ce qu'ils ont Repris leur forme Angélique Ou ils sont restés là aussi Voilà Ah don't understand Venez nous expliquer Ces choses là Est-ce que Ils avaient Ils étaient repartis Avec Dans leur dimension Angélique Et ils ont abandonné Des femmes Ok Des femmes seules Mais Mais la plupart Mais la plupart La plupart Des 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 Soit disons D'après C'est des C'est des Cananites C'est des Amites Voilà Vos Nefilim C'est des Amites Voilà Nous Ok Bon mais non Admettons que Vos Soit disons Hommes Vos Nefilim Là C'est des fils De Satan Tout ça Voilà Et que C'est par leur mariage Que les blancs Sont arrivés Mais les blancs N'ont pas l'habitude De laisser les femmes Seules Je dis pas Que ça n'existe pas Mais les femmes Qui sont abandonnées En tout cas Ici Surtout en Europe Mais c'est Les noirs Vous êtes des Irresponsables En tout cas La plupart De vous Vous avez abandonné Vos femmes Vos enfants Vous avez abandonné Donc Je me rends compte Si on va dans votre logique On comprend vite Donc c'est vous en fait Des méchants comme ça C'est pas normal Tout ça là C'est des bêtises Ok Les anges là Sont pas descendus Pour coucher avec des hommes Ou des femmes Ou je sais pas quoi C'est les mythologies Des grecs Des romains Ok Maintenant Regardez ceci Nous allons rentrer Pour voir le même principe De fils de Dieu Dans Job On va voir ce même principe De fils de Dieu Dans Job On va voir le même principe De fils de Dieu Dans 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 le Le Nouveau Testament Ok On va aussi voir Cette notion Des anges Qui ont Laissé leur demeure Et ont été Enfermés dans les ténèbres Soit disant Pour attendre le jugement Oui On va prouver Toutes ces choses là A la lumière des écritures Ça n'a rien à voir Avec ce que vous croyez Hold on Let's 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 Check this Job Oh Là c'est Joël Où est Job Ok Chapitre 1 Non Regardez Regardez Ceci Ok Job Chapitre 1 Des anges Les anges là Il n'y a que 3 possibilités Soit Ils ont violé Voilà Des femmes Et tout Tout malheureusement Certaines sont enceintes Soit Ils ont Ils ont descendu Ils ont dragué Normal Ils habitaient aussi avec Ok Mais Vous imaginez Les enfants des géants Là Un enfant selon Les descriptions Du livre de Nock Puisque Beaucoup d'entre vous sont accrochés Au livre de Nock Vous comprenez même pas La corruption La corruption De vos ennemis Ok Qui vous change les choses Mais si Vous voyez déjà Bon Je sais pas Une personne De 5 5 tonnes 10 tonnes Et qui mesure peut-être 1 kilomètre De long Est-ce que c'est Vraisemblable Est-ce que si vous croyez Toujours à ces choses Là On doit quand même Douter de votre capacité Logique De raisonnement Et Ils étaient Je sais pas Nock Il dit quoi C'est ce fameux Je les ai 200 Je sais pas What the hell is that Mais non Après avoir Apporté des réponses Au questionnement Que je vous soumets Ici Il faudra aussi Que quelqu'un Vienne Et si je veux Donner une explication A la lumière des écritures De qui sont les fils de Dieu Ici là Alright Donc Vos fils de Dieu Si vous avez La conception Que les fils de Dieu Dans Genèse C'est les anges Ça doit aussi S'aligner Dans Job Et vous devrez aussi Nous prouver Selon les écritures Pas de philosophie Selon les écritures Pas de mythologie Grecque Les fables Les mythologies De la synagogue De Satan Des idomites We don't need that We deal with the scripture Job chapitre 1 Du verset premier Il est écrit Il y avait dans le pays De Houss Un homme Nommé Job Cet homme Était Intègre Droit Crayant Le très haut Ces Droit Adjectifs là Vous prouvent déjà La nature De la personne Et Éloigné Du mal Il Lui Naquit Sept Fils Et Trois Filles Il possédait Sept Mille Brébis Trois Mille Chameaux Cinq Cent Pères De Bœuf Cinq Cent Hannais Et Un Très Grand Nombre De Serviteur Ça veut dire quoi En dehors De lui Sa femme Ses sept Enfants Et ses Trois Filles Job N'habitait Pas seul Et Job Avait Des Serviteurs Et Je vais Vous prouver Selon Les écritures Quand on vous dit Que Job Était Intègre Droit Crayant Le très haut C'est tout simplement Parce que Job Était Un Prêtre Je vous prouve Selon les écritures On reste dans le même Livre de Job Mais on va dans le chapitre 42 Ok Job Chapitre 42 Regardez ceci Ok Job chapitre 42 Voilà Regardez On lit à partir du verset 7 Regardez ceci Il est écrit Après que Yahawa Eut adressé Ses paroles A Job Ok Il dit A Eliphaz De témo Ma colère Est allumée Contre toi Et contre Tes Deux amis Rappelez-vous Que ce sont Les potes de Job Qui De temps en temps Aussi venaient Le visiter Ok Le très haut dit Ma colère Est allumée Contre toi Et contre Tes deux amis Parce que Vous N'avez pas Parler de moi Selon la vérité Comme l'a fait Mon serviteur Job Maintenant Prenez Sept Jeunes Taureaux Et sept Béliers Puis venez Trouver Mon serviteur Qui Job Qui Job Il va faire quoi Prenez Ses béliers Ses taureaux Vous comprenez Qu'ici on est sur la notion De la prêtréza Est-ce que vous comprenez Et offrez Pour vous Un holocauste Job Job Mon serviteur Priera Pour vous Et c'est par égard Pour lui Que je vous Traiterai Point Selon Votre Folie Car Vous N'avez pas Parler de moi Selon la vérité Comme L'a fait Mon serviteur Job Et les phases De témo Baldad De suyer Et chauffard De naman Allèrent donc Et firent Comme Yahawa Leur avait dit Et Yahawa Eut égard A la prière De Job Vous pensez Qu'on va prendre Les animaux On va les présenter A n'importe qui On repart Au chapitre premier Voilà Vous prouvez Quelque chose Ok Chapitre premier Chapitre deux Voilà Non Il est écrit Au verset 4 Ses fils Avec coutume Vous comprenez déjà Que Vous comprenez déjà La prêtrise Ou Déjà Ce que Job Fait comme Service On vous dit Ses fils Avec coutume D'aller Les uns Chez les autres Et De se donner Un festin Chacun A leur tour Et Ils envoyaient Inviter Et leurs Trois Sœurs A venir Manger Et boire Avec eux Alright Maintenant regardez Et quand le sac Des festins Était fini Job Envoyait Chercher Les enfants Et les purifier Il était un prêtre C'était un prêtre Il va les purifier Comment ? Et comment est-ce que Les gens viendront Apporter Apporter les holocaustes Ou Les sacrifices A lui Et qu'il aille prier Fink Non Nous continuons Il se levait Devant Au matin Et offrait Un holocauste Pour chacun Deux Car Il se disait Peut-être Que mes fils Ont-ils péché Et ont offensé Le très haut Dans leur cœur Et Job Faisait ainsi Chaque fois Il arriva Un jour Que les fils De Dieu Étaient venus Se présenter Devant Yahawa Satan Vint aussi Au milieu Deux Il y en a qui vont dire Ah Les fils de Dieu ici C'est les anges C'est les anges Je pose la question Si les fils de Dieu ici Sont des anges Donc en gros Satan aussi Se présente Devant le très haut Dans l'assemblée Du très haut Ok Non On va rentrer un peu Dans La mystique De ces choses là Quand je dis mystique Les choses qui Sont Un peu cachées Regardez ceci Alright On vous dit Que Job Avait Sept Fils Ok Sept fils Et que On prend le verset 6 Il arriva Que les fils De Dieu Étant Venus Se présenter Devant Le très haut Maintenant On va vous prouver Ok Je vous ai dit Que cette notion De fils de Dieu A commencé d'abord Avec La lignée Des fils De 7 Passant par Shem Et Israël Ok Comme on a lu Israël Fils de Dieu Fils de Dieu Fils de Dieu Regardez ceci Regardez ceci Je prends Josué Ok Je vais prouver Quelque chose Ok Josué La notion La notion De se présenter Devant Le très haut Ce serait Juste C'est comme si Vous alliez dans Une assemblée Vous estimez Qu'en allant Dans une assemblée Vous venez Vous présenter Devant le très haut C'est une C'est un peu Dans cette logique là Et on va le prouver Selon les écritures Se présenter Devant le très haut Est une coutume Qui a commencé Dès le commencement Mais c'est une coutume Qui a été Héritée Des fils D'Israël Donc On se présentait Devant le très haut Peut-être pour offrir Des holocaustes Ou on se présentait Pour la prière Ou pour des consécrations Ou voilà Regardez ceci Regarde Et je vais prouver cela Selon les écritures Je prends Josué Ok Regardez Josué au chapitre 22 4 Alright Il est écrit Josué assembla Toutes les tribus D'Israël A Chichem Et convoqua Les anciens D'Israël Ses chefs Ses juges Et ses officiers Ils se présentèrent Devant Dieu Est-ce que vous ne voyez pas La même notion La même notion Mais Qui se présente Devant Dieu Ici C'est En tout cas Ceux Qui ont Une position Dans la hiérarchie Des fils d'Israël Ce n'était pas Tout le peuple Comme tel On vous dit Josué Assembla Toutes les tribus D'Israël Il convoqua On l'a assemblé Ils ont convoqué Les anciens D'Israël Ses chefs Et ses juges Et ses officiers Ce sont ces gens-là Qui se sont présentés Devant le très haut Ce n'est pas Ce n'était pas Quelque chose D'inhabituel Non Maintenant je vous pose la question Si ces gens-là Se présentent devant le très haut Est-ce qu'il est impossible Que Satan Vienne Mais vous n'avez jamais Participé Peut-être Dans les assemblées A des délivrances Où il y a des manifestations Démoniaques Mais vous êtes censé être Dans une assemblée On va dire ça comme ça Vous êtes censé Vous êtes présenté Devant le très haut Mais un de vous Est possédé Le machia Ça dit quoi à Pierre Arrière de moi Satan Mais le machia Est fils de Dieu Mais Quand Pierre A été A été Je ne vais pas dire possédé Ok Mais quand Le démon lui parlait Le machia Dit Arrière Mais est-ce que ça a empêché Satan D'être dans la présence Du 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 fils de Dieu Qui est le machia Mais le machia Lui-même Selon les écritures A été même Tenté par Satan Mais non Je dis ceci Quand Josué Et La race royale D'Israël S'est présenté Devant Dieu Ils étaient En haut Non 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 Ils n'étaient pas en haut Ok Regardez Pour un autre précepte Je pense C'est Zacharie Ok Chapitre 3 Il me fit voir Jésus Le grand prêtre Ou Josué Voilà Le grand prêtre Debout Debout devant Devant l'ange Du créateur Et Satan Simple Simple Voilà Maintenant on repart Dans Job On repart dans Job Pour que vous compreniez Les fils de Dieu là Ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que Quand ces gens là Viennent se présenter Devant le très haut C'est à dire Les hommes Ok Les fils de Dieu là Ce sont En tout cas Ceux qui craignent le très haut Quand ils viennent Se présenter Dans les congrégations Devant le très haut Peut-être pour Pour la prière Ou pour célébrer les fêtes Ou quoi que ce soit N'empêche Que le malin aussi Il vienne Maintenant Quand le malin vient Le très haut A le pouvoir Ok Est-ce qu'il faut On peut pas dire Même à le pouvoir Le très haut Communique Avec toute sa création C'est à dire Il peut demander à Satan Tu fais quoi là La communication Entre le très haut Et Satan N'est pas Perçue Ou comprise Par les hommes Qui se présentent Devant Satan Est-ce que vous comprenez Donc Il y a des gens Peut-être Vous venez dans une assemblée Une personne Elle est possédée Ou par un dément Mais le très haut Peut questionner Ce dément là En disant Mais toi Tu viens faire quoi C'est une C'est à dire La conversation Qui se passe Dans Job C'est une conversation Entre le très haut Et Satan Mais qui n'a rien à voir Les hommes Les fils de Dieu Qui se présentent là Ils sont même pas au courant Que cette conversation Se produit Ils sont pas au courant Ils savent pas Ils sont pas au courant Ça Ça les intéresse pas Est-ce qu'ils sont même conscients Que Comment ils sont venus Se présenter devant le très haut Satan Ils savent pas Et vous voyez très bien Qu'il y a toujours une différence Entre fils de Dieu Et Satan Mais si les fils de Dieu Sont aussi anges Pourquoi on veut faire cette différence Entre fils et Satan Mais le très Le machin vous dit Le très haut N'a jamais appelé un ange Fils Nous repartons dans Job Ok Job Pour finir Job chapitre 1 Regardez ceci On vous dit Que Job avait Sept fils Ok Et il avait Des serviteurs Mais en verset 4 On vous dit Ses fils avaient coutume D'aller Les uns Chez les autres Et se donner Un festin Chacun A leur tour Maintenant On va essayer de faire Une petite Mathématique Quand vous avez Sept personnes Sept fils Et que chacun d'eux Donnent Un festin Ok Fiste Donc Sept Multiplié Par C'est à dire Un festin Ou un fist Chacun Ça veut dire Que vous vous retrouvez Avec Sept fêtes Puisqu'on dit Chacun A son tour Sept fêtes Et ces fils Là Invitaient aussi Leurs Sœurs A venir Participer A ces festins Alright Je vous ai dit Que Job Avait le service Du prêtre Mais nous allons Comprendre Qu'est-ce qui se passe ici Nous partons dans Détournome Chapitre 16 De Détournome Chapitre 16 Nous prenons A partir du verset 15 Il est écrit Tu célébreras La fête Pendant sept jours En l'honneur De Yahawa Ton pouvoir Dans le lieu Dans le lieu Que Yahawa Aura choisi Car Le créateur Ton pouvoir Te bénira Dans toutes Tes recoltes Et Dans tout Le travail De tes Mains Et Tu seras Tout entier A la joie Trois fois Par année Tout Mal Job avait Des fils Sept Tout Mal Tout Mal D'entre Vous Se Présentera Devant Devant Le Très Haut Tout Mal D'entre Vous Se Présentera Devant Le Très Haut Devant Yahawa Ça dit la même chose Que ce qui se Passe Dans Job Ok Il se Présentera Devant Le Très Haut Pour Faire quoi Regardez Bien On dit Votre Pouvoir Dans Le lieu Qu'il Aurait Choisi A la Fête Des Azim A la Fête Des Sémences Et A la Fête Des Tabernacles Il Ne Paraîtra Pas Devant Le Très Haut Les Mains Vides Chacun Chacun Fera Ses Offrandes Selon Qu'il Peu Donner Selon Les Bénédictions Que Hirawa Lui Aura Donné Maintenant On Remonte Un Tout Petit Peu Verset 13 Tu Célébreras La Fête Des Tabernacles Pendant Sept Jours Job Il avait Sept Fils Et Chacun Deux Donnaient Des Festins Tout Mal Se Présentera Devant Le Très Haut Et Quand Vous Vous Présentez Comme Ça En Prière Ou Peut-être En Faisant Des Sacrifices Après Il Festins Et Quand Il Y a Ces Festins Les Fils De Job Invité Leurs Sœurs Et Les Serviteurs Job Étant Le Prêtre Présentez Aussi Les Sacrifices Pour Le Pardon Du Péché De Ses Enfants C'est C'est Le Scrip Vous Pensez Que La Notion De Se Présenter Devant Le Très Haut Les Fils De Dieu Se Se Présent De Le Très Haut C'est Quelque Chose Je Je Pas Ça Ça Se Passe Dans Le Ciel Mais Non Mais Non Détronome Chapitre 29 Détronome Chapitre 29 Verset 9 Verset 8 Il Est Écrit Observez Donc Les Paroles De Cette Alliance Et Mettez Les En Pratique Afin De Réussir Dans Tout Ce Que Vous Ferez Vous Vous Présentez Tous Aujourd'hui Devant Le Très Haut Votre Dieu Vos Chefs Vos Tribus Vos Anciens Vos Officiers Tous Les Hommes D'Israël Vos Enfants Vos Femmes Et L'étranger Qui Est Au Mule De Tant Quand Les Fils De Dieu Se Présent Devant Le Très Haut Ça veut Tout Simplement Dire Ceux Qui Observez Les Lois Les Commandements Il Se Présente Devant Le Très Haut Mais Ça N'exclu Pas Le Fait Que Le Satan Aussi Y Vienne Mais Les Hommes Qui sont Là Sont Pas Obligés En tout cas Ne Le Voient Pas Mais Le Créateur Qui Voit Toutes Chose Peut L'interpeller C'est Tout Who Do you think it is You You Y 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 de magique ici. Rien du tout. C'est simple. Collez les préceptes. Il est simple. Non. Dans la prochaine leçon, dans Job chapitre 38, on vous dit à partir de Job chapitre 38, verset 7, quand les astres du matin chantaient en chœur, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse. On va vous expliquer aussi ici là qu'ils sont les fils de Dieu qui poussaient des cris d'allégresse. Voilà. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Aussi simple que ça. Ensuite, on va finir par établir ce qui se passe dans Jude et ce qui se passe dans un pierre. Où on vous dit qu'apparemment, il y a des anges qui n'ont pas gardé leur demeure. On va vous expliquer ces choses-là. C'est simple. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de mythologie. Tout s'explique dans la parole. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Vous voyez même ce qui se passe dans Job chapitre 1 là. Où on vous dit les fils de Dieu. Vous pouvez lire ça pour ceux qui aiment aller un peu dans... Attendez. Même dans le livre du juste au chapitre 22. C'est écrit là-bas, non ? Attendez. Encore... Encore... Oui, c'est... Livre du juste au chapitre 32. OK ? 22. Regardez ceci. What chapter is this one ? OK. Yeah, chapitre 22. On lit à partir du verset 46. Regardez. OK. verset 46. Non. Je lis même à partir du verset 40 pour finir. Isaac, Allah toujours grandissant et Abraham, son père, l'instrusait dans la connaissance d'Adonai et dans les préceptes. OK ? Bref, maintenant, regardez. Au verset, vous pouvez lire. OK ? Vous pouvez lire au début, mais à cause du temps. Regardez. le verset 46. Il arriva un jour que les fils d'Elohim étaient venus se tenir devant Adonai. Satan, l'adversaire, y vint aussi avec eux. Et Adonai demanda à Satan d'où viens-tu ? OK. Même à l'époque d'Abraham, apparemment, c'était toujours des anges. non ? Est-ce que vous ne comprenez pas ? OK ? Dieu établit une certaine préscience. OK ? Il choisit une descendance. et cette descendance va être ce dans sa création qu'il va mettre à part. Et la notion, c'est-à-dire lui étant que le créateur, voilà, il va se choisir un peuple. C'est le peuple d'Israël qui est son premier-né. Mais quand on vous dit qu'Israël son premier-né, mais Israël étant que nation, étant que peuple, n'existe pas à la création. Mais l'élection d'Israël, le choix d'Israël existe déjà dans la préscience du très haut. Donc, il n'est pas forcément question qu'Israël vienne à l'existence pour percevoir ce choix. ce choix va s'étaler au fur et à mesure. C'est le même principe quand Abraham paye la dîme, la parole dit il la paye pour Lévi. Mais est-ce que quand Abraham paye la dîme, est-ce que Lévi était déjà né ? Non ! Je prends ce précepte-là hébreu pour que vous compreniez ça. Hébreu chapitre 7 pour finir. Hébreu chapitre 7 on lit à partir du verset 4. Considérez considérez combien est grand celui à qui Abraham le patriache donna une dîme sur ce qu'il y avait de meilleur. Ceux des fils de Lévi qui obtiennent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de percevoir la dîme sur le peuple c'est-à-dire sur leurs frères cependant sont sortis eux aussi du sang d'Abraham. Maintenant le verset 9. Et Lévi même qui perçoit la dîme l'a payé par ainsi dire en la personne d'Abraham. Mais quand la parole vous dit ça Lévi n'est pas encore né c'est la prescience. Donc Abraham pose un acte qui sera plus ou moins le service de sa proségnature. La lignée de 7 va avoir un statut de fils de Dieu qui est l'image de ce que Israël va recevoir comme statut devant le très haut fils de Dieu. Le même principe est encore prouvé ici regardez dans Romain That's the scripture Prenez le temps de bien lire et coller les préceptes c'est simple c'est simple moi j'aime pas les gens qui viennent compliquer les choses la plupart des gens là reading exercise juste faire un exercice de lecture voilà ça les perd Romain chapitre 9 à partir du verset 7 il est écrit ok et pour être la postérité pour être la postérité d'Abraham tous ne sont pas ses enfants mais c'est la postérité d'Isaac qui sera dite sa postérité est-ce que vous comprenez mais ça veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas d'Abraham ne sont pas ses enfants mais quand on parle de la postérité c'est l'élection c'est le choix ok donc le choix va partir d'Isaac Isaac d'Isaac Jacob la parole va le dire mais quand ce choix de l'élection est fait les entités là les Isaac les Jacques ils sont pas en existence mais le choix est fait regardez verset 8 c'est à dire que ce sont des enfants de la chair qui ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu fils de Dieu ce sont les enfants de la promesse mais la promesse c'est par qui c'est par Isaac et Isaac Jacob et Jacob Yasharal period pourquoi vous voulez compliquer les choses nous continuons voici en effet les termes d'une promesse je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et non seulement Sarah mais on fut encore ainsi de Rebecca qui conçut deux enfants d'un seul homme d'Isaac notre père regardez le verset 11 c'est juste la mort car avant même que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait ni bien ni mal afin que le destin électif de Dieu fût reconnu ferme non en vertu des oeuvres mais par le choix de celui qui appelle il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus petit selon qu'il est écrit j'ai aimé Jacob j'ai haï Esaü que dira-t-on donc y a-t-il de l'injustice en Dieu loin de là c'est c'est ça en fait c'est la même notion la notion de fils de Dieu commence avec les pieux de la racine de sept qui descendent de Sem Sem Noé Abraham Isaac Jacob C'est beau Je vous ai déjà expliqué l'interchangeabilité entre ange ou fils de Dieu. Voilà. Mais dans Psaume, chapitre 82. Je vais prendre ça pour finir. Psaume, chapitre 82. Mais les Israélites sont appelés Dieu. Ok? Regardez. Ok? Verset, verset, verset 6. J'ai dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Ok? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez. C'est ça la chute. C'est le fait Néphilim, la déchéance. Vous tomberez comme le premier venu des princes. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui sont appelés Dieu ici sont les Israélites? Mais c'est ce que le Machia confirme dans Jean, chapitre 10. Attendez. Dans Jean, chapitre 10. Ok? On a lu ça. Regardez. Alright. Verset 33. Les juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème, parce que, étant homme, vous vous faites fils de Dieu ou Dieu. Ok? Le Machia leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes de Dieu. Si la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. À qui la parole de Dieu est adressée? mais les Écritures le disent. Simple. Psaume Where is it? Psaume 147 verset 19 à 20. Ok? Il envoie sa parole. C'est lui qui a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Israël est appelé fils de Dieu. Donc, quand les gens, on vous dit, les fils de Dieu se présentaient devant le Très-Haut et Satan est venu là, ça n'a rien à voir des anges. On a fait coutume et on a toujours coutume à se présenter devant le Très-Haut pendant les fêtes. Passova fête des tabernacles Pentecôte ces fêtes-là pendant les fêtes et pendant les assemblées c'est là qu'on se présente devant le Très-Haut mais n'est-ce que qu'un de vous soit possédé par un démon? Si le Très-Haut choisit de révéler cela oui mais il arrive que les gens qui se rassemblent ne savent même pas que telle autre personne est possédée mais les sorciers aussi viennent dans les assemblées voilà voilà mais il y a les pasteurs qui sont sorciers mais il y a les prédicateurs qui sont sorciers voilà c'est tout donc maintenant pour finir la série nous allons revenir nous allons revenir pour expliquer ok que la notion de fils de Dieu dans dans Job chapitre 38 et on va toucher Jude qui sont ces anges-là qui sont soi-disant enfermés pourquoi certains anges vont être enfermés d'autres sont en liberté pour faire le mal on va expliquer toutes ces choses-là à la lumière des écritures il n'y a pas de magie n'ayez pas peur de la simplicité des écritures n'ayez pas peur mais prenez le temps d'étudier c'est tout prenez le temps d'étudier voilà le très haut c'est encore glorifié donc je pense qu'à partir de tous les préceptes qu'on a donné en espace de 3-4 vidéos vous devrez déjà être aguerris à expliquer ces choses-là à la loi et au témoignage on a touché la loi touché les prophètes et on va finir par toucher ces notions-là dans la dimension de ce que nous appelons communément le Nouveau Testament vous allez comprendre que ça n'a rien à voir soit disant avec des anges qui viennent qui couchent avec des femmes nothing les fils de Dieu sont des hommes voilà c'est tout le très haut c'est encore glorifié ch'est-à-la bon Merci.